... Nous sommes encore et toujours en direct depuis Novak au Hangar 14, ici à Bordeaux. Novak, c'est le salon de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Je peux vous assurer qu'il se passe beaucoup de choses ici, dans les allées, que nous vous faisons découvrir d'ailleurs depuis hier sur TV7. Dans un instant, nous allons revenir sur le thème qui était celui de la matinée, l'océan, les océans. On en parle beaucoup, nous aurons l'occasion d'en reparler encore davantage avec nos invités. Roland Jourdain, navigateur, fondateur du fonds Explore. Nous verrons avec lui concrètement dans quel état sont les océans et comment on peut l'aider si toutefois il n'est pas trop tard. Nous aurons également avec nous Laurent de Crasteau. Alors lui, vous allez le voir, grâce à l'océan, il peut sauver les vignes. Ça paraît étonnant et pourtant, c'est possible. Nous verrons cela avec lui dans un instant. Et puis il y a également Alexandre Descholotes de Plastique Odyssée. Il nous parlera du fameux septième continent, le plastique dans les océans et comment justement le plastique peut servir à faire avancer les bateaux. Grosso modo, on va parler de tout ça avec vous. Mais vous le savez, nous sommes ici en direct à Novak. Et tout de suite, il y a Laetitia Langella dans les allées. Nous sommes donc dans les allées futuristes de ce salon de l'innovation. Les néo-aquitains ne manquent pas de créativité ni de ressources pour les mettre en œuvre. Donc il se passe plein de choses ici, beaucoup de monde. Là, à ma droite, des discussions, un workshop où on imagine l'usine du futur. Et puis ici, un grand cylindre, un mystérieux cylindre. Ils viennent d'Angoulême. Et nous allons donc rencontrer Andréa Scorre qui nous attend. Bonjour Andréa. Bonjour, bienvenue. Alors nous sommes ravis. Entrons, venez découvrir le tumulte. Allez-y, entrez. Il va falloir qu'on ferme la porte derrière pour pouvoir avoir un maximum d'obscurité et découvrir le tumulte. Andréa, racontez-nous. Le tumulte, c'est une rétue virtuelle, collectif. Tout ce qui nous entoure, c'est écran. Tout est en relief. On peut regarder où on veut. Partout où il y a l'image, en relief. Donc on chausse ses lunettes. Et en plus, on avance la main. Et on peut très facilement interagir avec les objets, les déplacer et jouer avec. Donc ce n'est pas un film, c'est bien une réalité virtuelle. Voilà, une grande réalité virtuelle. À quoi ça sert de s'imaginer là au milieu de vaisseaux sanguins ? D'apprendre, tout simplement, transmettre le savoir de la science sur le corps humain. Et pouvoir le vivre. Et vivre à plusieurs, pas être seul avec des petits écrans, mais le vivre avec des amis, avec la famille. Et donc découvrir et comprendre. Vous avez observé déjà des échanges entre scientifiques ici, qui se sont rendus compte finalement d'une réalité différente. Alors ça, il faut leur demander. C'est toujours un peu dangereux de parler à leur place. Mais effectivement, c'est très étonnant de rencontrer des grandes scientifiques, des lauréats de Nobel qui vous disent, c'est la première fois que je vois ce que je travaille depuis 20, 25 ans. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Pour le grand public, comme le spécialiste. Alors là, c'est une application scientifique. Mais évidemment, on a très envie d'avoir un cinéma comme ça, regarder des films dans ces conditions-là. C'est aussi un des rêves sur lesquels on travaille, absolument. Ce n'est pas avec les parcs à thèmes, bien évidemment. C'est leur proposer des voyages dans les univers de jeux vidéo, de la BD, etc. Effectivement, la toute première d'ailleurs contenue qu'on a fait pour le tumulte, ça s'appelle « Le secret du ruban monde ». Et c'est une adaptation du monde de bande dessinée dans le tumulte. Et on joue, on sauve le monde, le ruban monde. Alors, vous êtes basé à Angoulême. Là, vous avez un tumulte, un équipement mobile. Est-ce qu'en quoi c'est intéressant de participer aussi à Novak, à ce salon de l'innovation ? D'abord, c'est grâce à la région qu'on a pu développer la version mobile de notre tumulte. Mobile veut dire, c'est quand même 6 mètres de diamètre, 4 mètres de hauteur. Mobile veut dire le monter et le régler en une journée. C'est un énorme défi. Il y a un kilomètre de câbles, par exemple, dans le tumulte. Ensuite, Novak, là aussi, c'est la région qui nous aide, heureusement, puisqu'elle crée le lieu de rencontre avec des clients, avec des journalistes, avec des prospects. Et c'est bien sûr absolument clé, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une belle invention. Il faut aussi réussir à la faire connaître. Et ça, ce n'est pas facile pour les petites boîtes. Donc, c'est super. Merci à la région Nouvelle-Aquitaine. Merci, Andréas. Bastien, je vous rends l'antenne. Tout à l'heure, on se retrouve du côté des selles à cheval connectées. Oui, gardez-vous lunettes, Angela, ça vous va bien. Et donc, sincèrement, pour avoir testé effectivement ce tumulte, le cortex, c'est très, très impressionnant. On parle des océans tout de suite avec nos invités. Avant de parler de vos actions respectives, messieurs, comment se portent les océans aujourd'hui ? Soyons clairs de quoi on va parler tout de suite. Qui veut répondre ? Comment se portent-ils ? Il faudrait savoir pouvoir leur poser la question. Ceci dit, si on écoutait bien, on entendrait déjà. Non, non, ça a été mieux. Mais bon, ils vont se porter. Je pense qu'ils se portaient avant nous. Ils se porteront après nous. C'est nous qui allons plutôt en souffrir. Je pense que la question, elle est plutôt là. Qui veut répondre à l'état des océans aujourd'hui ? On parle notamment du fameux septième continent. Je pense que l'état de l'océan, on ne peut pas le mesurer aujourd'hui. J'espère qu'un jour, on pourra. Mais ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on y met. Et on est incapable aujourd'hui de mesurer vraiment l'effet que ça a au niveau mondial, au niveau global sur tout l'océan. Donc, on peut juste se douter que toute cette pollution qu'on y met, ce n'est pas forcément bon pour la biodiversité. Laurent Ducrasto ? Je ne sais pas si c'est bon pour l'océan, en tout cas. Parce que je sais que ce qui peut se passer, ce qui est en train de se passer, à mon avis, pour l'océan, n'est pas bon pour nous. Je pense que l'océan a traversé des airs beaucoup plus compliqués peut-être que celles qu'il traverse aujourd'hui, à cause de nous. Je pense que je suis assez d'accord avec Roland. Il s'en remettra. Il en a eu d'autres. Par contre, s'il change un tout petit peu, là, c'est nous qui risquons d'en pâtir. Alors, s'il change un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il change quoi ? Le truc, c'est que je dis toujours que l'océan, c'est le tapis sous lequel on cache la poussière. Alors, l'océan, on est un mec, on a tous envie. Vous entendez toujours quelqu'un dire, j'ai besoin de voir la mer, j'ai envie de voir la mer. Mais ça veut dire quoi ? On est dans le fantasme, dans l'imaginaire. C'est vrai que ça trimballe beaucoup de choses. Mais bon, la réalité, c'est là. Tout ce qu'on fait ici, là, maintenant, à un moment, ça se retrouve dans l'océan. Oui, parce que l'océan, vous le connaissez. Troisième du Vendée Globe, trois routes du Rhum, huit Transat Jacques Vabre, champion du monde d'Imoca. Enfin bon, les océans, vous les avez parcourus, vous les connaissez par cœur. Si vous avez décidé de vous investir, justement, pour sa protection, c'est que vous sentez qu'il y a un problème, un vrai problème, qu'il faut agir vite. Et la question après, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, messieurs ? Alors d'abord, je les connais à mon humble niveau, à mon humble pratique. Oui, enfin, quand même. Dans les Globes, ça permet de faire le tour. C'est le but du jeu, même. Je ne peux pas donner d'analyse scientifique, qu'on pourrait en parler. Je peux témoigner du fait que, sur les 30 dernières années de navigation, je vois beaucoup plus de monde sur l'eau. La population augmente, 90% du trafic commercial, c'est par voie maritime. Donc, on puise, Claire Noudian nous a fait une très belle démonstration ce matin de l'état des lieux, de la ressource. On puise, on ne met pas. Donc, à un moment, c'est plus bon. Effectivement, des endroits où on ne voyait pas, Alexandre parle particulièrement du plastique, des endroits où on ne voyait pas de déchets. Mais aujourd'hui, c'est courant, c'est toute la journée sur les continents du Sud. Ce qu'on voyait, ça avait 30 ans chez nous. Ça s'est décalé et très loin dans le Grand Sud, dans les 40e morgisants, on voit ces déchets-là. Donc, évidemment, on peut dire que ça change. Pour comparer ça un peu avec la forêt amazonienne, ce qui se passe dans la destruction de la forêt, il faut vraiment avoir conscience que l'océan, c'est une bouchée sur deux d'oxygène qu'on prend. Donc, une fois sur deux, on respire de l'oxygène qui a été créé par le plancton. Et donc, forcément, quand on détruit des arbres, c'est hyper visible, ça sensibilise les gens. L'océan, c'est plus dur de le montrer, mais l'effet n'est pas des moindres. L'effet est quasiment égal, voire plus important. Je pense qu'on sous-estime les bienfaits de l'océan sur la planète en général et sur nous. L'océan, ce n'est pas juste une super grande autoroute internationale sur laquelle les super tankers peuvent aller ça et là. Ce n'est pas uniquement aussi une réserve de poissons. Il y a énormément d'interactions entre l'environnement général, le climat, mais aussi avec le monde terrestre et donc avec l'homme. On va voir justement concrètement ce que vous attendez de l'océan. Moi, pour ma part, pour répondre à votre autre question, à un moment, je me suis plus senti droit dans mes bottes. En tant que compétiteur, mon terrain de jeu, c'est l'océan, mais c'est la planète en général. Et je me suis rendu compte que même si un marin sur l'eau, il est économe, entre guillemets, il est poussé par le vent, il est économe en énergie, etc. L'ensemble du chapeau, le bateau, etc., il a un impact. Et donc, ça m'a mené d'abord dans une direction, alors pour compenser ou par curiosité ou par passion, de trouver une alternative aux matériaux qu'on utilise. Des biomatériaux pour effectivement construire vos bateaux. Voilà. Même dans les mâts, enfin en général, les mâts qui sont assez des éléments essentiels, vous arrivez à trouver des solutions. C'est-à-dire que dans un temps très court, le temps d'un petit siècle, le pétrole et tout ce qui va avec, et notre intelligence collective a fait qu'on a oublié des choses. On a oublié que la nature, elle s'est fait retenir un tas de choses debout, et qu'elle est là encore une fois depuis plus longtemps que nous. Et pourquoi, avec nos technologies du troisième millénaire, on peut se réapproprier, se réapproprier ? C'est une petite part de biomimétisme, je crois que tu es en plein dedans. Et le second pas, pour moi, une fois que j'avais ouvert ces portes-là, c'était de voir qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens, il y a des tonnes de gens, et on ne va pas parler de plastique odyssée, mais qui cherchent les solutions de demain, et qui pour moi sont les héros du monde de demain. Alors regardez, justement, preuve que l'océan peut apporter pas mal de solutions. Il y a notamment ici, à Novak, une personne qui présente un système pour que la houle permette effectivement de créer de l'électricité. C'est possible, c'est en test actuellement à La Rochelle, regardez. Je suis Jean-Luc Stanec, fondateur de la société EIS, qui a développé un concept houlomoteur, c'est-à-dire de récupération d'énergie des vagues à très bas coût. On fournira donc de l'énergie avec des petites vagues, moins chères que le charbon, tout en protégeant la cote de l'érosion côtière. On est en phase avec la consommation, ce qui supprime pratiquement le problème de stockage. On pourrait donc avoir une solution factuelle, et ça nous permet d'installer un prototype depuis dix jours à La Rochelle, en collaboration avec le grand port maritime de La Rochelle, pour montrer qu'on peut produire l'énergie partout, tout le temps. Voilà, donc l'océan peut apporter pas mal de solutions. Je sais, Roland Jourdain, que vous avez encore des rendez-vous, donc on va terminer avec vous. Parlez-nous un petit peu d'Explore, cet incubateur d'exploration, ce fonds de dotation. Vous vous dites, je rêve que demain, ce soient les nouveaux explorateurs qui inspirent le monde. Ben oui, parce qu'à un moment, je pense qu'il faut savoir pourquoi on se lève le matin. Je crois que c'est une question de fond. Et quand on change un petit peu notre regard, ça nous fait changer nos actes. Et en changeant ce regard-là, je me tourne vers l'accent, mais il en parlera très bien. Donc pour revenir sur Explore, l'idée, ça a été, on a une écurie de course au large. On a un endroit, on a un accueil, on a envie de faire des choses. Il y a plein de gens qui veulent en faire. Donc on accueille, on aide à incuber. On a créé une communauté, en fait, où on reprend là aussi un précepte de la nature, finalement. Parce que nous, on est dans un monde de compétition, de concurrence, mais on a un petit peu oublié que les écosystèmes dans la nature, certes, des fois, il y en a un qui bouffe l'autre, mais on est plutôt sur 80% de collaboration et tout le monde habite ensemble. Et donc ces projets qui sont des projets technologiques, mais qui sont aussi des projets de société, en fait, de comment on va faire ensemble pour que ça aille mieux. On essaye, on y embarque, en fait, dans ce fonds de dotation des entreprises qui veulent réfléchir au modèle général. Et pas uniquement autour des océans ? Alors, si, parce que notre ADN fait qu'on est près de l'eau, les expéditions, voyages par la mer. Mais surtout, ne pas oublier que c'est tout ce qu'on fait ici qui impacte l'océan. Ne pas oublier ça, quoi. 11 explorations soutenues, 80 explorateurs accompagnés, 6 sollicitations reçues par mois. Preuve qu'effectivement, il y a une vraie demande et effectivement des solutions. Et il y a à peu près 4 000 jeux sensibilisés. Voilà pour vos actions. Roland Jourdain, et j'ai envie de vous poser un petit peu la question, en fait. Est-ce que vous n'en avez pas un petit peu assez, que ce soit toujours des personnes que vous, des citoyens sensibilisés à cette question, qui doivent agir ? Autrement dit, est-ce que les pouvoirs publics font ce qu'il faut, messieurs ? A votre avis ? Non, moi, je n'en ai pas assez. En fait, je pense que c'est la base de tout changement. Ça doit venir absolument du bas. Même les grands changements, historiquement, tous les grands changements qu'il y a eu au niveau des lois, sont venus d'abord à une manifestation des hommes et des femmes, des hommes au sens large. Mais du coup, il ne faut surtout pas en attendre plus que ce qu'on est capable de faire. Est-ce que ce ne sont pas quand même les gouvernements, les présidents multiples et variés qui ont les clés ? Parce que ça fait des années, des dizaines d'années que l'on dit, attention, la planète va mal, il faut agir, il faut faire vite. Et il n'y a pas d'action concrète. Oui, mais pour moi, il ne faut pas attendre qu'on interdise de produire des pailles pour arrêter d'en consommer, par exemple. C'est des exemples très concrets où il faut qu'un changement arrive pour le global, pour tout le monde. Mais il faut que chacun ait d'abord conscience qu'il ne faut pas le faire. Et c'est un peu du bon sens de dire que les choses doivent partir d'en bas pour remonter et pas toujours descendre. Attends, Roland Jourdin, quand même, il y a Nicolas Hulot qui a dit, moi, j'en peux plus, il y a trop de lobbies, j'arrête, j'arriverai jamais à rien. C'est quand même un signe. Oui, on a eu un bon petit électrochoc. C'est vrai que c'était très fort et émouvant. La déclaration en direct de Hulot, c'est un constat, c'est clair, c'est là. Donc, aller râler contre les politiques, c'est aussi râler contre les lobbies, c'est aller râler contre Big Brother. On va très loin. Donc, dans le constat, je pense qu'on est tous là, il faut bouger les choses. Je rejoins Total Fait, Alexandre, si ça ne commence pas par le terrain, ce ne sont pas nos actions, nos actes de consommation, éventuellement aussi nos bulletins de vote, mais aussi, évidemment. Mais c'est tout en même temps, il faut prendre en tenaille tout ça, c'est la conversation au bistrot, c'est tous les jours. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment réellement charnière ou des générations comme la mienne. On est dans la culpabilité parce que tout ça, c'est issu de ce qu'on a fait les uns les autres. Donc, on ne sait pas comment faire le premier pas. Et une fois qu'on en a fait un, ça donne envie de faire le suivant et ça réouvre un champ de possible. Et il y a une viralité de terrain qui, après, va agir sur les systèmes de production, de consommation, parce qu'il y a un système à faire tourner. Mais sans parler de politique ou d'hypnostic, dans un soupe d'autre cieux, je suis élu au Conseil régional de Bretagne. C'est un monde que je ne connaissais pas. C'est un monde où on trouve des gens passionnés et passionnants. C'est un monde où on trouve des gens avec qui on partirait pas en vacances. Et c'est un monde qui est fait de gens à convaincre aussi, comme dans la société civile. Merci beaucoup Roland Jourdin. On aurait pu continuer à discuter avec vous, mais si vous êtes intéressé justement par les actions de Roland Jourdin, il y a un site internet autour d'Explore, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va continuer, nous, à parler de l'état des océans avec nos deux invités. Mais tout de suite, je pense que Laetitia Langella, après avoir mis de drôles de lunettes, va faire du cheval ou quelque chose comme ça, je pense, dans Novak. Ah non. Yéha ! C'est incroyable. Incroyable. On trouve de tout ici, au salon Novak. Et là, j'étais à l'instant à la place d'un cavalier champion olympique. Incroyable. Une salle connectée. Bonjour Pauline Martin. Vous êtes en charge de la recherche et de développement pour l'IM Group. Expliquez-moi, c'est quoi ? Ça sert à quoi, cette salle ? Alors, c'est une salle connectée, effectivement. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une aide à l'entraînement pour le cheval et le cavalier de saut d'obstacle. Donc, comme tout objet connecté, dans l'objet, on va avoir de l'électronique. Et puis, de l'autre côté, on a un smartphone pour pouvoir parler avec sa selle. Et l'idée, c'est d'aller chercher des données quantifiées et objectives du travail du cheval pour mettre sur les sensations du cavalier et s'entraîner mieux, mieux comprendre son cheval et aller chercher les petites choses qui vont nous faire gagner l'épreuve du dimanche. OK. Racontez-nous alors cette application. Montrez-nous comment ça fonctionne. Pour ceux qui ont l'habitude de courir le dimanche matin, qui font les Runtastic et autres, c'est exactement le même fonctionnement. Alors, c'est exactement le même principe, sauf que là, effectivement, on va avoir une vidéo en plus et aussi des informations récupérées de la selle. En fait, quand on est cavalier, on aime se filmer parce que ça nous permet de débriefer. Et là, ce qu'on propose avec notre application, c'est de prendre une vidéo et puis de récupérer aussi les informations enregistrées par la selle et on les synchronise. Donc, c'est assez facile d'utilisation. On connecte la selle en Bluetooth comme sa voiture, quand on a une voiture. Et finalement, on va enregistrer sa vidéo en même temps qu'on enregistre la selle. On récupère les données et tout se synchronise de façon automatisée. Donc là, c'est ce qu'on peut voir sur la vidéo. On va avoir différents paramètres qui s'affichent. Il faut quand même avoir un gentil copain qui nous filme. Il faut avoir effectivement quelqu'un. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'on fait sur les parcours. Il y a toujours un parent, un groom ou quelqu'un qui est là pour filmer. Et en fait, sur cette vidéo, on vient incruster les paramètres enregistrés par la selle. Alors, quand on est cavalier, ça nous parle tout de suite. Mais là, simplement, typiquement, on est sur une phase de galop. On va avoir la vitesse du cheval, la façon dont il galope. Est-ce qu'il est régulier, un peu comme nous, quand on court ? Et puis, dès qu'il y a un obstacle qui arrive, on va avoir des paramètres de saut qui vont arriver. Donc, il va nous permettre de savoir comment mon cheval va sauter et comment on peut mieux l'entraîner pour encore améliorer les sauts. Alors, ça, c'est un outil qui est utilisé par des amateurs, des professionnels. Est-ce qu'elle est déjà commercialisée, la selle ? Mais ça nous permet... Alors, vous êtes basé à Nontron, on peut la trouver là, n'importe où, cette selle ? Alors, en fait, nous, on a un système de commercialisation en B2C. C'est-à-dire qu'on vend directement à nos clients chinois, qui sont les cavaliers. Donc, en fait, on a plein de commerciaux qui sont sur les routes, alors que ce soit en France ou à l'étranger, et qui viennent faire essayer les selles pour que ce soit très bien adapté aux cavaliers, aux chevals. Et puis, pour montrer un peu cette technique, c'est quand même une vraie innovation de rupture dans l'équitation. Merci beaucoup, Pauline Martin. Avec plaisir. Bon, Bastien, on vous attend, là, sur la selle, pour essayer. Allez, pas de problème. En selle, plutôt, pour sauver les océans. En tout cas, moi, tout seul, je ne pense pas que j'y vais y arriver. On continue à parler de cette vaste question, celle des océans, avec Alexandre Deschlottes, Plastic Odyssée, et Laurent Docrasto, Immune Rise Biocontrol. Vous allez le voir, les océans peuvent sauver la vigne. On continue la discussion qu'on avait tout à l'heure par rapport, justement, à l'urgence. J'allais dire, au-delà de l'urgence, c'est vrai, c'est une urgence vitale, on va dire. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce que vous êtes confiants, messieurs, par rapport à ce que vous constatez depuis quelques temps ? Ah, oui, je sais, je sais. Ça dépend pour qui, en fait. Parce que c'est vrai que si on regarde à l'échelle de la planète, a priori, nous, on n'est pas sage. Même si on l'a détruit, on va se détruire d'abord, et la planète, elle s'en remettra. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut faire tant qu'on est là. Qu'est-ce qu'on veut essayer d'avoir un impact, de faire un changement, ce n'est pas toujours facile. Mais le principe de base pour faire un changement, c'est d'avoir un peu d'espoir. Et l'espoir, c'est être curieux, c'est essayer, c'est tenter. Malheureusement, si on est trop défaitiste, on ne pourra rien tenter. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas être fataliste. On ne sait pas ce que la nature, ce que la planète nous réserve. Là, on se dit, bon, c'est foutu, c'est trop tard, allez, vaille que vaille, tant pis, brûlons les derniers morceaux de plastique, justement. Non, peut-être qu'il y a moyen de faire marcher. On ne sait pas. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de baisser les bras. De ne pas tenter quelque chose. Alors, justement, justement, par rapport à ce que vous tentez, vous, expliquez-nous un petit peu cette opération que vous lancez qui s'appelle Plastique Odyssée. C'est quoi ? Plastique Odyssée, c'est un projet de lutte contre la pollution plastique des océans. L'idée, c'est d'aller attaquer le problème à la source, donc à terre. En fait, 80% du plastique vient de l'intérieur des terres. Contrairement à l'information qui est répandue, 80% du plastique ne vient pas juste de la terre. En fait, c'est à l'intérieur des terres. Une ville comme Bordeaux, c'est à l'intérieur des terres. 20% vient des activités côtières. L'idée, c'est vraiment d'arrêter... 80% du plastique qu'on trouve dans l'océan vient d'agglomérations qui sont à 50, 60 ou 100 kilomètres des côtes. Oui, parfois beaucoup plus. Donc, ça veut dire que quand moi, par exemple, j'ai un bout de plastique que je laisse tomber dans la rue, à un moment ou l'autre, il va finir dans les océans. Oui, l'exemple le plus frappant, parce qu'un bout de plastique, tout le monde n'en jette pas forcément. Il y a quand même une conscience. Mais un mégot, vous le jetez dans la rue, il entre dans la canalisation et il ressort directement dans la Garonne et directement dans le sol. Alors, vous, vous allez lancer l'opération Plastique Côtissé. Donc, vous allez trouver un système pour naviguer avec un carburant à base de plastique recyclé. Oui, l'idée, en fait, c'est de démocratiser des technologies qui permettent aujourd'hui de valoriser le plastique. Donc, sur la chaîne de valorisation du plastique, il y a d'abord le tri, il y a ensuite le recyclage. Et en dernier ressort, il y a... Vous pouvez continuer. C'est preuve qu'on est en direct et qu'il se passe aussi des choses du côté de Nova qui a perdu ses clés, je ne sais pas. Et donc, le dernier échelon, c'est la valorisation énergétique du plastique qu'on ne peut pas recycler autrement. Aujourd'hui, ce qu'on fait plus communément, c'est le brûlé, donc l'incinéré. Malheureusement, c'est un bilan global qui est assez mauvais. Nous, en fait, on travaille sur ces trois technologies, tri, recyclage et valorisation énergétique. Et la dernière, on l'utilise comme porte-étendard. On l'embarque sur le bateau. C'est une machine de pyrolyse qui transforme jusqu'à un kilo de plastique en un litre de carburant. Donc, le rendement est quand même assez énorme. Mais c'est assez normal, en fait, puisque pour faire un gramme de plastique, il faut un gramme de pétrole à la base. Donc, en fait, on lui fait un retour à son état d'origine. Et on utilise ce carburant pour propulser le bateau d'une escale à une autre. Et à chaque escale, c'est là vraiment que le projet prend toute son ampleur. À chaque escale, on va essayer de sensibiliser le maximum de monde par des ateliers de démonstration en utilisant des machines qu'on aura sur le bateau qui sont, qui plus est, low-tech et open-source. pour qu'elle soit plus facilement utilisable et duplicable. Une belle aventure. Preuve que les océans peuvent nous apporter pas mal de solutions. On n'a pas trop de temps d'en discuter. Mais moi, ce que l'on peut constater quand même, grâce notamment à Novak, c'est que des solutions alternatives pour justement recycler, il y en existe plein. Et franchement, au vu de tout ce qui se passe ici, on se demande, mais comment se fait-il que ce ne soit pas déjà en place, que ce ne soit pas déjà une évidence ? On se tient comme votre proposition à vous, c'est de vous servir d'une algue que l'on trouve dans l'océan, forcément, pour traiter le mildiou, qui est une maladie qui attaque les vignées. Oui, alors en fait, le constat qu'on a tiré avec Lionel Navarro, qui est cofondateur d'Imenerais avec moi, c'est qu'on traitait depuis des années et des années, notamment le mildiou de la vigue, mais pas que, beaucoup de maladies des cultures, à partir de molécules de synthèse. C'est-à-dire qu'on fabriquait des molécules, les entreprises testaient pour voir s'il y avait une efficacité ou pas. Et celles qui avaient une efficacité étaient utilisées en agriculture. Et puis récemment, depuis une vingtaine d'années, on s'est rendu compte quand même que ces molécules de synthèse avaient des impacts négatifs, soit sur l'environnement, soit sur la santé. Donc, de ce constat-là, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des molécules naturelles, et pas de synthèse, qui pourraient avoir une efficacité similaire ? Et à partir de là, on s'est assez naturellement tourné vers l'océan. Pourquoi ? Parce que l'océan, finalement, la vie a débuté dans l'océan, il y a très nombreuses années, sous forme de micro-organismes, donc marins, et aussi chlorophyliens, donc les ancêtres finalement des micro-algues. Donc, notre réflexion, c'était dire, à partir du moment où on a des micro-algues, encore aujourd'hui dans les océans, ce sont les organismes vivants qui ont le plus de descendance, finalement, parmi tous les êtres vivants sur Terre, puisque leurs ascendants sont présents sur Terre depuis la nuit des temps. Et donc, à ce titre-là, elles ont une capacité d'adaptation, et donc un génome qui est particulier, qui n'est pas celui qu'on va retrouver chez l'homme, chez les plantes terrestres, etc. Et donc, on a été commencer à regarder ce qui se passait dans ces micro-algues. Il y a de très, très nombreuses souches d'espèces de micro-algues différentes dans les océans. On a commencé à regarder, on s'est rendu compte que certaines de ces micro-algues fabriquaient naturellement des molécules qui étaient très létales, si vous voulez, pour les champignons. D'où, effectivement, une solution, pourquoi pas, grâce aux algues traitées de Mildiou. Donc, je vous le disais, c'est là-dessus qu'on va terminer, il y a des solutions pour faire du pétrole avec du plastique, il y a des solutions pour avoir un traitement, je vais dire, naturel au Mildiou, il y a des solutions pour faire de l'électricité grâce à la houle, des solutions, il en existe plein, et on a l'impression, messieurs, que ça n'arrive pas vraiment à devenir un mouvement de masse. Comment ça se fait ? Oui, je pense que le pouvoir politique n'est pas encore... On ne s'est pas rendu compte que l'océan, ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas juste une masse d'eau dans laquelle il y a des poissons et dans laquelle on peut soit faire du bateau, soit pêcher. On peut faire énormément de choses avec ça, et c'est d'autant plus important de le protéger, parce que s'il y a des solutions dans cet océan qui existent, combien de temps elles vont rester ? C'est-à-dire que cette micro-algue qu'on a identifiée, si elle disparaît parce que l'océan augmente de 3 degrés, c'est la solution d'avenir qui disparaît aussi. Donc il faut avoir conscience que cet océan, et d'une manière plus générale l'ensemble des écosystèmes, ne sont pas juste des organismes qui vivent à côté de nous, mais c'est aussi l'avenir qu'elle recèle. Un avenir dont il faut se préoccuper dès maintenant. Quand est-ce qu'on peut suivre et comment les aventures du plastique en mer ? Donc Plastic Odyssey, on a un site qui s'appelle plasticodyssey.org, c'est tout en anglais. C'est bien fait. Voilà. Dessus, vous pouvez comprendre un peu tous les aspects du projet. Et aujourd'hui, on a plusieurs événements avec notre bateau de démonstrateur qui s'appelle Ulysse, qui est le premier bateau au monde à produire son carburant à base de plastique à bord, qu'on amène de ville en ville pour faire un petit tour de France avant de partir autour du monde sur un bateau plus grand. Les prochaines étapes, du coup, c'est une étape à Marseille la semaine prochaine, au Grand Pavois, à La Rochelle, dans la région, donc fin septembre. D'accord, bientôt, c'est une question de jour, oui. Voilà. Et on finira par mettre le bateau sur les toits des Galeries Lafayette à Paris pour aller sensibiliser un peu les gens qu'on n'aura pas vus sur la côte. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau en direct de Novak pour nous parler, effectivement, de l'océan et de l'urgence qu'il y a à le sauver. Et puis, pour terminer ce rendez-vous, n'oubliez pas, ce sera un magnifique spectacle ce soir à 21h, en face de Capsillons, un spectacle unique, une première mondiale, sans drones qui vont, effectivement, dans le ciel pendant 10 minutes, faire des chorégraphites, tout ça grâce à une boîte, une société bordelaise spécialisée qui fait pour la première fois ce genre de spectacle en plein air. À ne pas rater, donc rendez-vous à partir de 21h du Côte de Capsillons pour voir ce magnifique spectacle. Merci. Merci.